19 ans hier, suspecté de préparer une attaque violente, notamment contre la communauté juive. Il a été mis en examen et écroué pour association de malfaiteurs terroristes. De quoi le soupçonne-t-on Martin Lange ? Oui Thomas, il a été interpellé en début de semaine à son domicile dans les Yvelines. Les enquêteurs ont découvert chez lui des armes. L'individu en question a 19 ans, vous l'avez dit, il a été présenté à un juge hier soir et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'être en lien avec un autre individu, un mineur, déjà mis en examen et écroué le 13 juin dernier. Les deux hommes auraient échangé sur la messagerie Telegram. Ils auraient évoqué des attaques durant les Jeux Olympiques visant la communauté juive. Il y a un mois, un jeune tchétchène de 18 ans avait déjà été mis en examen. Il voulait lui s'en prendre au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, là aussi pendant les Jeux. Des profils de plus en plus jeunes, adolescents ou très jeunes adultes. Et c'est ce qui inquiète Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. En général, on a affaire à des individus qui approchent la trentaine. Mais là, on est vraiment dans le rajeunissement de ces futurs terroristes. Oui, ça, ça nous inquiète énormément parce que ce sont un petit peu, on a l'impression, des enfants soldats. On sait leur endocrinement qu'ils peuvent subir. Et c'est la priorité que nous avons, c'est d'essayer de les neutraliser en amont. Les deux individus ont donc été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Mais l'enquête se poursuit. Elle cherchera notamment à préciser la nature exacte de leur projet selon une source judiciaire.